Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour probablement le dernier live avant le bac pour certains. Donc on croise les doigts à fond parce que vous êtes à mon avis en mode un peu pour certains stress, mais non stress parce que vous avez bossé régulièrement et en plus avec nous, donc j'espère que ça va le faire. Aujourd'hui ce qu'on a proposé, c'est répondre à vos questions qui ont été posées sur Instagram et certains qui m'en ont posé en MP, donc on va y répondre. Donc on va commencer par une première partie qui est une partie qui n'est pas mathématique, c'était des questions. Donc là vous avez vu, il y a la question, j'ai mis le nom de la personne, la question puisque je propose comme réponse et on va échanger comme ça très rapidement. Et après il y a une deuxième partie où il y a quatre questions qui ont été proposées sur lesquelles on va avoir un peu besoin de faire des calculs mathématiques, donc on va y répondre sans souci. Bon voilà, donc on y va, on attaque. Première question, c'était Sophia qui nous la pose, qui nous dit, vous avez les questions qui sont posées en bleu et les réponses de l'équipe en vert. Donc comment fait-on si notre calculatrice n'a pas le mode examen ? Eh bien honnêtement, c'est une bonne question et pour être honnête, on n'est pas capable d'y répondre. Je pense que dans cette situation-là, ça doit être des anciennes calculatrices et là l'équipe qui va vous surveiller va le voir que c'est les anciennes calculatrices. Donc ils vont valider, ils vont sûrement peut-être supprimer tout ce que vous avez dans vos calculatrices pour vous faire le mode examen. Donc ça c'était la première question. La deuxième, c'est Zahid, j'espère que je ne prononce pas mal son prénom. Donc il m'a dit, pensez-vous que le bac de métropole sera plus dur au équivalent que celui de Polynésie ? Alors moi je pense que cette année, les sujets de manière générale vont être de difficultés équivalentes et donc abordables pour tout le monde. Donc on aura vraisemblablement un exercice de proba, un exercice de géométrie, des suites et des fonctions. Maintenant, ma question c'est qu'il peut y avoir un mélange de notions, donc sur tous les suites qui peuvent se mélanger avec des fonctions. Et on peut également avoir un exercice de géométrie dans l'espace qui soit sous forme de QCM. Et donc dans ce cas de figure-là, si on a un exercice de QCM sous forme de proba, là c'est un exercice de QCM sous forme de géométrie dans l'espace, géométrie dans l'espace proba, pardon, et bien ça voudrait dire que pour moi, un des exercices, ça serait une étude de fonctions avec des limites, du théorème des valeurs intermédiaires, des convexités. Donc ça, ça peut être la possibilité. Donc, Tristan. Tristan nous demande que les dérivations et la continuité ne font pas partie des chapitres qui ont le plus de chances de tomber. En fait, la question que je vais plutôt dire, c'est que tout dépend du format du devoir. Comme je le disais à l'instant, si tu as un exercice de géométrie dans l'espace en QCM, je vois mal le fait qu'il n'y ait pas une étude de fonctions à côté. D'accord ? Comme on a vu avec la Polynésie, toi eux, ils ont eu un exercice qui faisait introduire des fonctions dans la partie QCM. Ils n'ont pas mis d'étude de fonctions. Mais si ton QCM n'est pas des études de fonctions, et bien là, tu vas avoir une étude de fonctions standard. Et donc, tu peux avoir de la dérivation et du TVI. Et donc, pour ce faire, c'est une des questions que je vais traiter tout à l'heure. On va faire un exemple de théorème des valeurs intermédiaires, parce qu'on me l'a proposé, sur une fonction pour se recadrer ça. Et donc, pour la dérivation, il faut connaître les formules usuelles. Donc, ln de U, d'accord ? Là, je l'écris là, parce qu'on a ln de U. On rappelle, ln de U, c'est U' sur U. Ça, on sait. Et exponentielle U, c'est U' fois exponentielle U. D'accord ? Donc, U' fois exponentielle U, comme ça. Alors, Philippe me pose la question. Est-ce qu'il y aura le théorème des comparaisons pour les limites ? Alors, la réponse, je ne peux pas l'affirmer, parce que si j'avais le sujet, ça serait top. Mais il faut que tu connaisses le fonctionnement. Donc là, je vais faire un petit rappel. La différence entre le théorème des gendarmes et le théorème de comparaison. Je vais le faire sous format avec les suites, pour que vous le compreniez. Imaginons, on a une suite UN, pour voir la différence. Il y a une suite UN qui fait, ici, par exemple, on va mettre 2, donc je vais mettre ici, une suite qui va faire, par exemple, 1 plus 1 sur N. D'accord ? Donc, on va mettre 1, enfin, un truc facile, 1 moins 1 sur N, et 1 plus 1 sur N. Imaginons, vous avez une suite UN qui est encadrée comme ça. Eh bien, là, si on fait la limite, vous êtes d'accord ? La limite, quand N, on va plus l'infini de 1 moins 1 sur N, ça, ça fait 1, parce que ça, ça fait 0, donc ça fait 1. Et la limite, quand N tend à plus l'infini de 1 plus 1 sur N, ça, ça fait également 1. Et donc, là, on est dans le théorème des gendarmes. Pourquoi ? Parce que les limites, c'est des valeurs finies. Quand on dit des valeurs finies, c'est des valeurs qui sont tout sauf plus ou moins l'infini. C'est des valeurs finies. En plus, elles sont égales. Donc, là, on va conclure par, d'après le théorème des gendarmes, théorème des gendarmes, la limite, quand N tend à plus l'infini de UN, eh bien, ça, c'est plus l'infini. D'accord ? Donc, ça, c'est pour le théorème des gendarmes. Donc, voilà, le théorème des gendarmes, il faut que les limites soient égales et qu'elles soient finies. Théorème de comparaison. Par exemple, imaginons, je prends UN, c'est un truc facile, qui fait N plus 1, N plus 2. Eh bien, là, ce qui se passe, c'est que la limite à gauche, on est toujours, là, on cherche les limites partout, on fait tout en plus l'infini, pour ces questions-là. La limite en plus l'infini de UN, ça, ça tend vers plus l'infini, et ça, ça tend vers plus l'infini. Là, on ne peut pas conclure d'après le théorème des gendarmes. Le théorème des gendarmes, on l'a dit, pourquoi je mets plus l'infini ? C'est 1, excusez-moi. Là, c'est 1 ici. Le théorème des gendarmes, c'est 1, parce que ça, ça fait 1. Ça, ça fait 1. Je ne sais pas pourquoi j'écris plus l'infini. 1 et 1, donc le théorème des gendarmes, c'est égal à 1 ici. Maintenant, je reviens sur l'exemple ici. UN, il est compris entre N plus 1 et N plus 2. Je fais la limite en plus l'infini, ça fait plus l'infini, ça, ça fait plus l'infini. Donc, on ne peut pas conclure d'après le théorème des gendarmes. Là, c'est le théorème de comparaison. Le théorème de comparaison, c'est quand les limites avalent un infini. Et donc là, la méthode, c'est que comme le résultat, il vaut plus l'infini, eh bien, pour la rédaction à avoir, vous ne pouvez pas dire à gauche et à droite, ça fait l'infini, donc ça fait l'infini, non. Là, on va l'écrire comme ça. Quand ça vaut plus l'infini, on va garder, on va garder la partie ici à gauche. Que la partie à gauche, pourquoi ? Parce que là, ici, regardez, on a la limite quand n t'auras plus l'infini de n plus 1, ça, ça fait plus l'infini. Mais le un, il est supérieur ou égal à n plus 1. Donc, ça veut dire que la limite de un va être plus grande que la limite de n plus 1. Mais comme n plus 1, sa limite, c'est plus l'infini, là, on va écrire d'après le théorème de comparaison, la limite quand n t'auras plus l'infini de n égale plus l'infini. D'accord ? Donc là, quand la limite a vos plus l'infini, vous gardez à gauche. Je fais le dernier exemple avec le moins l'infini. On fait la limite cette fois-ci, même toujours en plus l'infini. Imaginons que vous avez ici moins n plus 1, moins n plus 2. D'accord ? Eh bien, ici, là, la limite a fait moins l'infini. La limite a fait moins l'infini parce qu'on calcule toutes les limites en plus l'infini dans cet exemple. D'accord ? Eh bien, là, c'est encore le théorème de comparaison. Mais cette fois-ci, on va garder la partie à droite parce que si vous gardez à gauche, un est plus grand que cette valeur. Comme c'est moins l'infini, un peut prendre, par exemple, des valeurs autres que moins l'infini. Alors que la partie à droite, ici, il n'a pas le choix de prendre que moins l'infini parce que là, c'est moins l'infini à droite. Donc là, c'est la même rédaction. On écrit comme ça, limite. Quand elle est envers plus l'infini de moins l'infini, ça, ça fait moins l'infini. Un est inférieur ou égal à moins n plus 2. Et donc, limite, quand elle est envers plus l'infini de Un, ça donnera, ici, moins l'infini. Et puis là, on écrit d'après le théorème de comparaison. Donc là, c'est ça la différence entre le théorème des gendarmes et le théorème de comparaison. Donc là, c'était pour répondre à notre ami, Philippe. Ensuite, Aïtia nous pose la question quels sont les gros points importants à maîtriser pour chaque chapitre ? Alors ça, on a fait une vidéo qui s'appelle notre pronostic du bac 2022. Donc n'hésitez pas, on va vous mettre le lien. N'hésitez pas à regarder cette vidéo pour Aïtia et ça te donnera ce que l'on pense pour chacun des chapitres. On ne va pas le refaire maintenant parce que ça a pris un peu de temps. On a une vidéo de 6 minutes. Tu peux la regarder, ça va répondre à ta question. Pour Céline, Céline, c'est une question, c'est pour montrer qu'un plan est parallèle à un autre. Il faut utiliser le produit scalaire. Alors là, on va faire deux cas très rapidement pour voir les deux cas, les deux situations. Ici, imaginons que nous ayons le plan ici P1. Je vais inventer. Le plan P1 qui fait 2x plus y moins z moins 1 égale à 0. Le plan P2 qui fait x moins y plus 4z plus 2 est égal à 0. Si ici, si P1 est parallèle à P2, là, tu es dans la situation, c'est pour ça que j'ai écrit il y a deux situations possibles, tu es dans la situation où tu connais les deux équations cartésiennes de P1 et de P2. Et donc là, en fait, tu vas t'intéresser aux vecteurs normaux. N1, c'est 2, 1, moins 1. Et N2, c'est 1, moins 1, 4. Et donc, deux plans sont parallèles. Si, dans le cas où tu connais les expressions cartésiennes, les vecteurs normaux de tes plans sont collinéaires entre eux. Donc là, il faut regarder s'il y a de la collinéarité. La collinéarité, c'est est-ce que c'est proportionnel 2. Donc là, c'est quand tu compares, en fait, la collinéarité, c'est-à-dire en fait, est-ce que tu vas résoudre le système 2, il vaut 1 fois k. Est-ce que 1 vaut moins 1 fois k. Est-ce que moins 1 est égal à 4k. En fait, on cherche un paramètre k. L'idée, c'est de dire est-ce qu'on a N1 qui est égal à k fois N2. C'est ça la collinéarité. D'accord ? Donc, ici, on voit bien que les k sont différents. Donc là, tu as 2 qui vaut k et tu as moins 1 qui fait k. Là, c'est fini. On a déjà deux k différents. Ça, ce n'est pas collinaire. Donc là, ça veut dire que mes plans ici ne sont pas parallèles. Mais ça, c'est la première situation. D'accord ? Maintenant, on va regarder la deuxième situation. tu peux avoir le plan P1. On garde le plan P1. Je le mets ici. Là, je ne ferai pas les calculs. Je vais expliquer la méthode. On l'a déjà fait en vidéo sur la géométrie dans l'espace. Je ne peux juste pas expliquer. Là, tu as le plan P1 et là, tu as le plan ABC. Et le plan ABC, tu connais les points ABC. Je vais inventer. Tu connais A qui fait 1, 2, 3. Tu fais B qui fait moins 1, 4, 6. Je vais inventer des points mais totalement moins 8, moins 2 et 1. Et la question, c'est est-ce que P1 et ABC sont parallèles ? Mais là, ce qui va se passer dans cette situation-là, c'est que là, tu as un plan sous forme d'équation cartésienne. Donc, tu as le vecteur normal. Là, ici, c'est N1. On l'a dit tout à l'heure. C'était 2, 1, moins 1. Mais là, ABC, tu n'as pas d'équation cartésienne. Et comme tu n'as pas d'équation cartésienne, on va considérer, on l'avait déjà fait, vous vous souvenez, mon plan ABC, c'est ma feuille. Il y a deux vecteurs dessus. Ça, c'est les vecteurs AB et AC. Et ma main, ça va être un vecteur normal. Ma main, c'est le plan P. Et bien, si c'est parallèle, on est dans cette situation-là. Et là, tu vas avoir du produit scalaire, Céline. C'est-à-dire que tu vas faire N scalaire AB et N scalaire AC. Il faut que les deux soient égales à 0. Donc là, c'est là où tu as l'apparition du produit scalaire. Et dans notre situation-là, il faut faire N scalaire AB, il faut que ça soit égale à 0. Et N scalaire AC, il faut que ça soit à 0. Et attention, c'est important que AB et AC non collinaires. D'accord ? Ça, c'est important aussi de vérifier qu'ils soient non collinaires. Comme ils sont non collinaires, ils vont définir un plan. Donc là, c'est pour Céline. Là, tu peux avoir les deux cas de figure par rapport au plan. C'est ce que j'avais écrit dans l'énoncé. Toujours, Céline nous pose la question, est-ce qu'on peut vérifier une dérivée avec la calculatrice ? Alors, effectivement, tu peux. Je ne connais pas les méthodes, mais tu peux, je pense, vérifier avec certaines calculatrices la dérivée. Mais le souci, c'est que le jour de l'examen, tu ne pourras pas donner la dérivée telle qu'elle sans justifier. Donc, tu vas devoir appliquer les formules de dérivée U fois V, U sur V, exponentielle U, et ainsi de suite. Donc, c'est pour ça que je pense qu'il va falloir plutôt justifier ton raisonnement. On continue avec Aya. Aya nous pose la question suivante. Les profs notent-ils durement la rédaction ou pas ? Si on écrit un minimum, on peut être pénalisé. En fait, il faut savoir que votre baccalauréat, il est noté sur trois exercices. Au choix, je le redis, vous avez quatre exos, vous en choisissez trois, il n'y a pas d'obligatoire. Parce que ça, c'est des vingt-jeux d'Urbet, il n'y en a pas qui en parlent, il n'y a pas d'exercice obligatoire. Quatre exos, vous en choisissez trois sur les quatre. Chaque exos, c'est sept points. Sept fois trois, c'est 21. Donc, vous êtes noté sur 21. Et dans ces 21 points, vous allez avoir quand même, un point peut-être, de rédaction à l'intérieur du barème. Et donc, il est important pour moi de montrer au correcteur qu'il ne va te corriger qu'une seule fois. D'accord ? Que tu maîtrises ton sujet. Donc, pour cela, tu structures ton raisonnement et donc, tu vas détailler. Et c'est pour ça que vous avez remarqué que nous, on a essayé au maximum de détailler quand on a fait des exercices pour vous donner l'habitude de justifier votre raisonnement. Donc, oui, il faut raisonner. Il faut... Non, le QCM est compris. C'est un exercice avec un QCM et trois exos. Donc, ça fait quatre. Parce que je pense qu'on aura un QCM parmi les quatre exercices. Donc, ça, c'est pour notre ami Aya. Sephira nous demande comment identifier une forme indéterminée en limite. Eh bien, là, on a donné simplement... On a rappelé les formes indéterminées. C'est 0 sur 0 ou l'infini sur l'infini ou 0 fois l'infini ou en addition plus l'infini, moins l'infini. Donc, c'est comme ça que tu détectes que tu as une forme indéterminée. Et quand tu as une forme indéterminée, pour la lever, eh bien, on peut être amené à factoriser. Voilà, il y a des méthodes en fonction des différents cas. Donc, ça, c'est les cas de forme indéterminée. C'était pour Sephira. Sofiane me dit « Peut-on répondre à une question de récurrence sans passer par l'hérédité ? » Voir par déduction. Alors là, Sofiane, non, ce n'est pas possible. Si tu as un exercice dans lequel on te demande de faire un raisonnement par récurrence, eh bien, on va te demander de donner la propriété que tu souhaites démontrer. Ensuite, que tu indiques l'étape d'initialisation, l'étape d'hérédité et la conclusion. Tu ne peux pas ne pas passer par ces trois étapes-là. Ne pas confondre entre conjecturer une proposition, conjecturer une expression. Quand c'est conjecturé, tu n'as pas besoin de démontrer. Si par exemple, je te fais un exemple pour que tu vois conjecturé. Conjecturé, si on te demande, je vais faire un truc bidon. Tu vois, imagine, tu as U0, ça fait 0. U1, ça fait 1. U2, ça fait 4. U3, ça fait 9. U4, ça fait 16. Et ainsi de suite. Tu vois, U5, ça fait 25. U6, ça fait 36. Là, si on te demande conjecturer l'expression de UN en fonction de N, là, tu peux dire je remarque qu'à chaque fois, c'est le carré. 1 au carré, 2 au carré, 3 au carré. Donc UN, on peut conjecturer que c'est N au carré. Tu vois, là, c'est une conjecture. Conjecture, je n'ai pas à démontrer par récurrence. Mais si c'est une récurrence qui est demandée, tu dois faire les trois étapes, c'est-à-dire ici, hérédité, initialisation, hérédité, puis conclusion. Donc là, pour Lily Rose, est-ce que si on nous demande de calculer un angle, on peut faire la trigonométrie ? Donc on peut appliquer la trigonométrie si et seulement si tu as un triangle rectangle. D'accord ? Donc si tu n'as pas de triangle rectangle, tu ne peux pas appliquer la trigonométrie. Mais tu peux également déterminer la trigonométrie avec les propriétés que je viens de donner. donc la définition du produit scalaire. La norme de U fois le produit scalaire de UV, c'est la norme de U fois la norme de V parce que j'ai écrit deux fois U, mais c'est la norme de V. D'accord ? C'est norme de U. Ça, vous avez compris, c'est norme de U fois la norme de V fois le cosinus de l'angle UV. C'est ça, attention. C'est juste que là, quand j'ai recopié, j'ai mal fait. U scalaire V. Ou alors, on peut appliquer la formule d'Alkashi. D'accord ? Donc, même dans la formule d'Alkashi, je ne sais pas pourquoi j'ai fait un copier-coller. Attention, Alkashi, c'est A carré est égal à B carré plus C carré moins 2 BC. Alors là, cosinus A. Alors attention, là, j'ai fait une grosse erreur sur Alkashi. C'est cette formule A. Je ne sais pas pourquoi je l'ai écrit comme ça. Je l'ai écrit à l'arrache. Alors attention, donc là, bien visualiser que pour Alkashi, attention, c'est cette formule A. A carré est égal à B carré plus C carré moins 2 BC cosinus A. D'accord ? Donc ça, c'est pour Alkashi au cas où. Donc, sinon pour... Alors Alkashi, je vous rappelle, pour ceux qui ne se souviennent plus de la méthode, très rapidement pour Alkashi, en fait, ça veut dire que c'est ce qu'on appelle le théorème généralisé de Pythagore, mais dans n'importe quel triangle. Donc en fait, ici, regardez, je fais un dessin quelconque. Là, j'ai A, j'ai B, j'ai C. Là, imaginons, j'ai 10. Là, j'ai 6. Là, j'ai 12. Eh bien, en fait, souvent ce qu'on appelle... Là, on a l'angle A. Là, on a l'angle C. Là, on a l'angle B, bien entendu. Et là, c'est le côté opposé à l'angle A. On va l'appeler petit A. Et là, ça va l'appeler petit C. Et ça, on va l'appeler petit B. D'accord ? Et on applique... Par exemple, si je cherche l'angle A, si je cherchais l'angle A, il va falloir que j'écrive qu'ici, A au carré égale B au carré plus C au carré moins 2BC cosinus l'angle A. Si je cherche l'angle A. Donc là, dans la situation, je vais faire le calcul, mais pas tout le détail. Je vais vous donner la méthode. A au carré, ici, c'est 12. Donc, ça fait 12 au carré. Égale B carré. Donc, B carré, ça fait 10 au carré. Plus C au carré, donc 6 au carré. Moins 2 fois 10 fois 6 fois cosinus de l'angle A. Et donc ici, ça nous fait automatiquement 12 au carré moins 10 au carré moins 6 au carré est égal moins 2 fois 10 fois 6 cosinus de l'angle A. Après, j'ai juste à diviser par ça. Donc, ça fait 12 au carré. Donc, ici, 12 au carré moins 10 au carré moins 6 au carré sur moins 2 fois 10 fois 6 égale cosinus de l'angle A. Puis après, c'est à la calculatrice que vous pouvez déterminer. D'accord ? Donc, ça, c'est la propriété éventuellement pour déterminer des angles. Ensuite, pour Rabi. Rabi nous demande qu'est-ce qu'il faut connaître sur le logarithme néparien. Alors, pour connaître le logarithme néparien, c'est très simple. Tu dois connaître les règles de calcul algébrique. Donc là, j'ai mis le premier exemple. ln de A fois B, c'est ln de A plus ln de B. ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Donc, toutes ces règles-là de propriété, tu dois les connaître. Après, bien sûr, c'est tout ce qui est les limites des logarithmes népariens et la dérivée avec ln de X et ln de U. Pour Marc. Marc, il nous demande est-ce qu'on peut tomber sur un exercice entier de primitifs ? La réponse, c'est clairement non. Tu n'auras pas un exercice complet de primitifs. Tu peux avoir une question dans les primitifs et c'est souvent, dans ce cas de figure-là, ça sera dans le QCM, je pense. Là, tu as deux manières de faire. C'est soit on te donne la fonction f et on te demande de calculer la primitive ou les primitives. Ou alors, la deuxième méthode, c'est tu as petit f, tu as la fonction petit f. On te donne une primitive de grand f et on te demande de vérifier que grand f est bien une primitive de petit f. Et dans ce cas-là, tu prends grand f, tu dérives grand f et tu dois tomber sur petit f. C'est pour ça que j'ai mis grand f prime de x égale petit f. Pour Siddhar, allez-vous faire des vidéos sur le grand oral ? Alors, ça, on me l'a posé pas mal de fois. Pour le moment, ce n'est pas d'actualité, sauf si beaucoup d'entre vous le souhaitent. Mais, sincèrement, on n'est pas chaud sur les grands orals. On ne maîtrise pas grand-chose. On pourrait essayer de faire quelques trucs, mais ça, ça dépend si la communauté serait intéressée ou pas sur la thématique. Mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas la spécialité de Younes. Moi, je suis... J'aime bien les maths. C'est moi, Younes, ça. J'aime bien les maths, mais grand oral, je ne suis pas chaud sur ça. Oumeima, Oumeima, alors ça, ce n'est pas la seule, mais qui nous demande de faire des impasses sur un chapitre particulier. Donc ici, en l'occurrence, la géométrie de l'espace, est-ce que c'est risqué à partir du moment où on maîtrise tout ? Moi, le signal que je donne plutôt, c'est de dire qu'il faut éviter les impasses. D'accord ? Et je pense que, vraisemblablement, on a fortement un exo de géométrie dans l'espace. Ce qui veut dire que dans tous les cas, Oumeima, dans cette situation-là, si tu fais l'impasse sur la géométrie dans l'espace, tu ne feras pas l'exo, donc tu seras obligé de traiter les trois autres. Mais rien ne te dit que peut-être que l'exercice de géométrie dans l'espace peut être facile, alors que l'exercice, par exemple, des suites, il y en a, peut-être plus compliqué. Donc ça, c'est à toi de voir. Mais ma version à moi, je prends plus de tendances à te dire ne pas faire d'impasse. On continue les questions. On arrive bientôt maintenant à la partie 2 où il y aura des exercices que je vais pouvoir détailler sur des questions qui ont été demandées. On en avait 4. Donc toujours Oumeima qui pose la question comment définir l'expression d'une suite à partir de la récurrence. En fait, ici, tu vois Oumeima, tout à l'heure, j'ai pris un exemple quelconque. On avait trouvé que, je reprends l'exemple de tout à l'heure, mais sinon, il y a l'exercice de Polynésie qui est tombé il y a 2-3 jours. Il y a un exemple. Mais là, je prends un exemple bidon. Si tu arrives à montrer que tu as usé, on avait 0 tout à l'heure. J'avais écrit U1 est égal à 1. U2, c'était égal à 4. U3, c'était égal à 9. U4, c'était égal à 16. Et ainsi de suite. Tu vois U5, on a dit que c'était 25. Et ainsi de suite. U6, 36, tu vois. Oui. Donc là, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de questions qui étaient posées. On va y répondre après. Parce qu'il y a des questions sur YouTube, on va y répondre après. Yacine va me centraliser les infos. Donc, on va y répondre. Ne vous inquiétez pas. Donc ici, comment définir l'expression d'une suite à partir de la récurrence ? Ce qu'il faut que tu fasses dans cette situation-là, Oumaïma, c'est que tu calcules les premiers termes U0, U1, U2, U3, U4, U5. Et là, dans la situation que j'ai donnée, je vais faire un exemple, tu vois, facile. Mais normalement, tu vas voir une écriture particulière qui va apparaître. Parce que là, tu vois bien que c'est 0 au carré, que là, c'est 1 au carré, que ça, c'est 2 au carré, que ça, c'est 3 au carré, que ça, c'est 4 au carré, que ça, c'est 5 au carré, ça, c'est 6 au carré. Donc là, tu peux conjecturer que U1, il vaut N au carré. Tu vois, c'est une conjecture. Et après, la question qui va suivre, forcément, c'est de démontrer par récurrence ses propriétés. Ensuite, Aram me dit, est-ce qu'on, est-ce que... Alors, j'écris des fois les questions telles qu'elles. Alors, des fois, attention les gars, sur les formulations françaises, mais est-ce que, comme on n'aura que 3 exos à choisir, attention, les exercices seront plus consistants vu qu'on aura moins d'exos et qu'on risque de finir plus tôt. Eh bien, tu vois, en fait, moi, j'ai qu'une expérience aujourd'hui sur le sujet de la Polynésie et j'ai remarqué que les exercices, ils n'étaient pas nécessairement consistants. Je pense vraisemblablement que ce sera la même teneur pour nous demain et jeudi. C'est-à-dire que je pense que fortement, les devoirs, c'est prévu pour 4 heures. Mais attention, ces 3 exos, je pense que vous allez finir un peu avant les 4 heures. Et donc, ça veut dire, c'est un bon signal ça, ça va vous permettre de bien relire vos copies, de bien revérifier vos résultats et de bien structurer la rédaction. Donc, c'est un plus pour vous si vous avez plus de temps. Donc, moi, je vous dis, prenez le temps. Vous avez 4 heures, les gars, même s'il fait beau, faites les 4 heures. À 18 heures demain, vous avez fini les maths et vous êtes tranquille. Et prenez les 4 heures. Ne sortez pas avant, lisez bien, prenez le temps de lire et ça devrait fonctionner. Dernière question qu'on avait écrite. Lola, continuez. On a noté, elle nous a fait sourire. Continuez comme cela et vous saurez un jour une référence comme Yvan Monca. Alors, sincèrement, quand j'ai lu le message hier, ça m'a fait sourire. Moi, je prends le compliment mais le chemin, il est encore loin. On est en toute humilité avec l'équipe G20 Math. On est là pour continuer à travailler parce que notre job à nous, c'est vraiment de vous aider et si un jour, on a cette reconnaissance, ça sera grâce à vous parce que ça veut dire qu'on vous a aidé et moi, aujourd'hui, ce n'est pas ce que je cherche. C'est que je cherche sincèrement à aider toute la team. Donc, voilà, ça, c'était les questions qu'on avait eues sur notre story à Instagram. Il y avait d'autres questions qui vont être proposées. Alors, il faut qu'on distingue les questions où il n'y a pas de maths à faire et les questions qu'il y a de maths à faire. Ici, tu peux faire apparaître toutes les questions maths. Tu peux défiler juste ou défiler les questions maths. Après, on va les faire mais on va répondre aux questions bien entendu. La partie 2, oui. Juste pour que vous voyez, en fait, il y a eu 4 questions qui m'ont été proposées et on va les corriger ensemble. D'accord ? Donc, il y avait les 4 points que le panneur donc je réponds. Maintenant, il y avait des questions. Yacine, on y va. Il y en a peut-être beaucoup mais je n'ai pas de quoi lire. Ça ne marchera pas. Il faut que... Ok, vas-y. Alors, je vais regarder les questions. Je prends ma tablette. Ok. T'as débloqué quoi ? On peut envoyer les questions ? Je prends juste mon téléphone pour répondre voir les questions qu'il pourrait y avoir. C'est où ? Zez, zez, zez. Donc là, on arrive tout de suite. On va faire les questions. Ne vous inquiétez pas. Vous ne les avez pas levé. Après, il faut que tu les aimes pas. En bas ? Oui. Alors, c'est où en bas ? Donc, il y a comme question. C'est là pour vous. Alors, il y a la question de Ackermann qui nous dit équation différentielle. il n'y a pas. Sûr qu'il n'y a pas d'équation différentielle. Et comme a dit notre ami Yann Kiss, les refs, il m'a fait sourire, il n'y a pas. Ici, il y a dénombrement. Donc, il n'y a ni... Il n'y a ni... Il n'y a ni... Comment dirais-je ? Ni dénombrement, ni équation différentielle. Donc ici, le théorème de l'unicité de la limite, c'est si la limite de U n plus 1... En fait, si une limite converge, la limite de U n s'égale à la limite qui vaut L et la limite de U n plus 1 vaudra L. Est-ce que le mode obligatoire... Est-ce que le mode examen est obligatoire ? Alors ça, normalement, je pense que oui. Mais ça, c'est... Demain, dans l'épreuve, ils vont vous dire sur l'épreuve, ça va être écrit mode obligatoire ou pas sur le mode examen. Donc, ce sera... Quand vous allez rentrer dans l'épreuve, vous verrez. Et les surveillants vont vous le dire. Ensuite... Donc, c'est... C'est quoi ? Non, c'est la quelle ? Je ne vois pas où elles sont les pinguées. Il y a une question que tu peux reprendre. Je pense que c'était vraiment très important pour les probables. Comment c'était la partie des... La partie des couillées d'avoir des probabilités et la partie des intérieures et de la partie des intérieures et de la partie des intérieures et de la partie des intérieures. Oui. En fait... C'est l'armée ? Oui, mais je ne vois pas. Je ne vois pas où... Juste 30 secondes. Je ne vois pas parce que je ne vois pas où tu les épingles. Ça va parler où ? C'est où ? C'est où ? Alors... Ici, la question qui a été demandée, c'était sur la loi binomiale. On va le refaire. Alors, il y a plein de messages. Est-ce que tu peux reprendre ? Je pense que c'est vraiment très important de la probable. En fait, imaginez, demain, vous avez un exercice comme ça. Vous avez une loi binomiale. Je vais le faire ici. Yacine, tu peux enlever les questions à côté, là, pour que j'ai tout le tableau. Alors, une question standard sur les probas qu'on a déjà fait. Je refais une dernière fois. Vous avez une loi binomiale. Le N, vous ne le connaissez pas. On cherche le nombre de personnes. Et la probabilité du succès, c'est 0,3. D'accord ? La question, on veut au moins, au moins une personne qui gagne soit supérieure à 0,99. Donc, en fait, c'est-à-dire, vous avez un échantillon de N personnes et combien de personnes on doit prendre pour qu'on soit sûr qu'il y a au moins une personne qui gagne et la probabilité de gagner soit alors supérieure à 0,99. Comme ici, on est dans une loi binomiale où on ne connaît pas le N, on rappelle que ça fait P de X supérieur ou égal à 1. Et ça, ça fait, ça doit être supérieur ou égal à 0,99. Ce genre de question-là, c'est sûr et certain que vous allez l'avoir en probabilité. Ça nous fait 1 moins P de X égal à 0, supérieur ou égal à 0,99. Et donc, on rappelle que P de X égale à 0, c'est quoi ? C'est 1 moins, donc 0 parmi N, 0,3 puissance, N, même puissance 0, fois 1 moins 0,3 puissance N, moins 0, supérieur ou égal à 0,99. D'accord ? Vous êtes d'accord ? P de X égale à K, ici, il n'y a plus rien ici. C'est bon ? P de X égale à K, on rappelle que c'est K parmi N, P puissance K, 1 moins P puissance N moins K. Donc ici, ça va faire, on rappelle également que 0 parmi N, ça, ça fait 1 et qu'un réel à la puissance 0, ça fait 1. Ce qui veut dire qu'ici, et ici, ça, ça fait 1. Les deux expressions en verre, ça fait 1. Donc ça nous fait 1 moins, 1 moins 0,3 puissance N, supérieur ou égal à 0,99. Donc ça nous fait 1 moins 0,7 puissance N, supérieur ou égal à 0,99. D'accord ? Et après, maintenant, on va résoudre cette inéquation-là, c'est-à-dire que ça fait moins 0,7 puissance N, supérieur ou égal à 0,99 moins 1. Moins 0,7 puissance N, supérieur ou égal à moins 0,01. On enlève les moins de chaque côté, ça nous fait 0,7 puissance N, supérieur ou égal à 0,01. Et là, on va composer par la fonction logarithme. Donc ça, dans les probas, allez, là, on le fait rapidement, mais n'hésitez pas à prendre un exo sur les probas, quels qu'ils soient, dans notre playlist. Et la dernière question, c'est un truc comme ça que j'ai détaillé, c'est la même chose. On va composer par les logarithmes n'est pas rien, donc 0,7 puissance N, inférieur ou égal à LN de 0,1. Comme la fonction, elle est croissante, ça ne change pas le sens de l'équation. Et on rappelle ici que N LN de A, en fait, c'est LN de A puissance N. Donc LN de A puissance N, c'est N LN de A. Donc là, on va pouvoir écrire que c'est N LN de 0,7 inférieur ou égal à LN de 0,01. Et donc après, on va diviser par LN de 0,7. Mais LN de 0,7, comme c'est négatif, attention, on doit changer le sens de l'inéquation. Donc là, ça change ici. Là, vous avez changé le sens de l'inéquation. Et après, attention, là, je vais taper. Donc là, j'ai fait un exercice vraiment au hasard. Lorsqu'on tape, il faut toujours arrondir au supérieur. Donc là, ça nous fait LN de 0,7. Et là, vous trouvez que c'est 12, donc là, quand on fait le calcul, ça, c'est à peu près 12,9. Mais on arrondit, en tous les cas, au supérieur, même si on avait trouvé 12,1, c'est le supérieur, le premier entier. Là, ça nous fait N supérieur égal à 13. Ça, c'est sûr et certain. Vous pouvez le noter dès maintenant que c'est la dernière question de votre sujet en probabilité. Donc là, ça fait partie des questions que je vais faire. J'ai fait un exercice tout de suite. Je vais le faire tout de suite sur le théorème des valeurs intermédiaires, comme ça, on va y répondre. Alors, les conseils que je donnerai pour demain, c'est que demain matin, les gars, ça ne sert à rien de vouloir refaire des exercices. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que demain, au pire, vous lisez une fiche de cours, vous lisez des exercices vraiment classiques, mais ce n'est pas les faire, c'est survoler. Par exemple, on proba la question qu'on vient de faire, ça, ça va tomber. Donc, c'est juste le rappeler. D'accord ? Relire éventuellement les formules sur les exponentielles, sur les logarithmes, et vraiment les trucs de base. Mais surtout ce soir. Ce soir, c'est bien dormir. D'accord ? Dormez bien. Il faut vraiment être reposé. Et comme demain matin, vous n'avez pas cours, peut-être une petite grasse mat. La grasse mat, ce n'est pas midi. La grasse mat, c'est 9h, 8h et 9h, c'est bien dormir. Ensuite, c'est prendre un bon petit déjeuner. Prenez-moi un bon petit déjeuner par rapport à ça. Et après, c'est peut-être faire un truc que vous aimez si vous aimez la musique, je ne sais pas si c'est votre génération Zelda, c'est plutôt la mienne. Mais voilà. Mais faire un truc qui va vous relaxer. D'accord ? Il ne faut pas partir en stress. Ne vous butez pas des exos. Ça va être faire 4h de maths demain matin parce que ça va être contre-productif. D'accord ? Et ensuite, quand vous allez commencer à lire à l'épreuve, le conseil que je vous donne, vous avez 4h. Et 4h, vous allez avoir du temps. La première chose qu'il faut faire, on souffle bien et vous lisez tout le sujet. Vous lisez les 4 exos. Ne commencez pas par le 1. On lit les 4. Et quand vous lisez les 4, commencez par celui où vous avez le plus d'affinités. Peut-être que vous aimez les probas. Et bien, commencez par les probas. Commencez par l'exo qui va vous donner de la confiance. Parce que les maths, c'est vraiment, il faut avoir confiance en soi. Commencez par l'exercice qui va vous donner de la confiance. Mais lisez tous les sujets. Parce qu'en fait, en lisant tout le sujet, sans vous en rendre compte, votre cerveau, il est en train de structurer son esprit. S'il voit des logarithmes, il va commencer à préparer les logarithmes. S'il voit des exponentielles, il met des exponentielles. S'il y a de la géométrie en espace, il structure son esprit. Il est en train de déjà cogiter à l'exo. Et commencez par les exercices dont vous avez, comment dirais-je, la maîtrise. Et derrière, vous allez pouvoir après attaquer. Et ensuite, vous avez du temps. Vous avez 3 exos, vous avez 4 heures. Vous avez du temps. Donc ne stressez pas. Et si à un moment donné, vous bloquez, vous laissez tomber et vous passez à autre chose. Ne cherchez pas à... Ne stressez pas. Je bloque, je souffle un peu et je redémarre. D'accord ? Mais voilà, le conseil, c'est ce soir, je dors bien. D'accord ? J'essaye de ne pas me coucher trop tard. Je dors bien. Voilà. Demain, bon petit-déj. J'essaye de faire un petit peu de relecture mais vraiment basique. Faire un truc que j'aime bien qui ne va pas me fatiguer physiquement, mais faire un truc qui va pouvoir me maillerer l'esprit. Et puis après, l'après-midi, essayez de prendre un petit... Un repas du midi pas trop chargé. Alors ne prenez pas genre un quick ou un McDo qui va vous flinguer et qui va vous faire dormir. Donc prenez un truc un peu léger et après, démarrer l'épreuve directement. Alors si on attaque maintenant... La question, c'est est-ce qu'on peut utiliser des techniques hors programme ? Je ne sais pas ce que tu entends par hors programme, mais par défaut, je dirais non. Je dirais non. Là, je vais attaquer, donc on ne met pas l'énoncé, je le mets ici, F2X, c'est l'exercice numéro 3. C'est un exercice sur lequel on va appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. D'accord ? Ça, on ne l'a pas fait. Donc on va faire sur cet exercice-là le théorème des... Non, on n'en a pas besoin. Moi aussi, tu peux le mettre là. Vas-y. Je vais faire cela et on y va. Là, normalement, ça doit apparaître. Là, c'est l'exercice numéro... Là, c'est la question de Méline. Ce n'est pas Méline ? Méline qui nous a posé la question. Pouvons-nous faire un exemple avec l'utilisation du TVI ? Mais il y avait aussi un autre élève qui nous l'avait mis sur le... Donc après, je vais répondre tout de suite à Scar. il m'a demandé comment interpréter une espérance. Je reviens. Regardez. Dans une loi binomiale, c'est NP. L'espérance, on sait que c'est N fois P. Après, je reviens sur la variance. On sait que c'est N fois P fois 1 moins P et l'écart type, c'est racine carrée de la variance. Je vous rassure tout de suite. Ici, on va vous demander souvent de calculer l'espérance. C'est rare de vous demander de ces deux éléments-là variance et écart type. Si on vous les demande, vous les calculez, mais on ne vous demandera pas d'interpréter. Interpréter l'espérance, c'est dire c'est la moyenne. Imaginons, vous avez une espérance, vous avez un échantillon avec 100 personnes. Vous faites l'espérance, vous trouvez 4. Ça veut dire qu'imaginons les 4, c'est les personnes qui vont gagner un jeu. Ça veut dire que sur 100 personnes, en moyenne, il y a 4 gagnants. L'espérance, c'est la moyenne. C'est une question que j'ai vu passer le plus souvent. Après, si ça intéresse, on peut faire là, si ça vous intéresse, on peut corriger demain en live le sujet de maths. Ça, vous nous le dites pour qu'on se prépare. Je vous laisse faire le sondage entre vous, mais si ça vous intéresse, on le fera avec plaisir. Là, je reviens maintenant sur le TVI. L'exercice, il est là. C'est l'exercice de Méline. On a une fonction f. On va faire les variations. Après, on va démontrer que l'équation f de x égale 0 à une unique solution. Ça, c'est la définition du TVI. Ici, si je fais f' de x, je vais faire un exemple simple. On sait que l'exponentiel c'est strictement plus grand que 0. Donc, 2 exponentiels x c'est strictement plus grand que 0. Et 2 exponentiels x plus 1 c'est strictement plus grand que 1. Donc, ça fait 2 exponentiels x plus 1 qui est strictement plus grand que 0. Ce qui veut dire que la dérivée là, elle est strictement positive. Donc, si la dérivée est strictement positive, je vais le mettre au-dessus pour gagner de la place. Donc, là, j'ai x. Donc, on est sur moins l'infini plus l'infini. Je vais écrire variation de f. Donc, signe de f' et variation de f. Et donc, là, on a plus et donc là, ça monte. D'accord ? Ensuite, ce qu'on va faire pour démontrer que l'équation f de x est égale à 0, on va faire les limites. D'accord ? Donc, si on fait la limite quand x tend vers moins l'infini de 2 exponentiels x plus x plus moins 4, on sait que l'exponentiel, d'accord ? on sait que l'exponentiel ici, ça fait 0, ça, ça fait moins l'infini, ça, ça fait moins 4. Donc, la limite, c'est moins l'infini, donc là, on a moins l'infini. D'accord ? Si on fait la limite en plus l'infini, eh bien, la limite quand x tend vers plus l'infini, donc de 2 exponentiels x plus x moins 4, là, on va trouver que c'est plus l'infini parce que ça, c'est plus l'infini, ça, c'est plus l'infini, ça, c'est moins 4, donc ça fait plus l'infini, on a plus l'infini. Donc là, on a fait le tableau de variation, il est complet. Maintenant, on va répondre à la question. Je vais pouvoir effacer ça, je pense que c'est bon. Là, c'est la question qui nous intéresse tous. C'est démontrer, dès que vous avez la question, démontrer que f de x égale 0 admet une unique solution, eh bien, ça, c'est le théorème des valeurs intermédiaires ou pour certains, ils peuvent l'appeler le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires. c'est la même chose, il n'y a pas de souci. Donc là, comment ça marche ? Eh bien, on va commencer par dire que f est continue et strictement croissante sur l'intervalle moins l'infini plus l'infini. D'accord ? Or, la limite quand x tend vers moins l'infini de f de x c'est égal à moins l'infini et la limite quand x tend vers plus l'infini de f de x c'est égal à plus l'infini et donc là, ça signifie quoi ? Ça signifie qu'on a bien tantôt, on part d'une valeur négative, tantôt, on arrive à une valeur positive et c'est strictement croissant. Or, 0 et le 0, il est là. Or, 0 appartient à l'intervalle en rouge moins l'infini plus l'infini. D'accord ? Donc après, d'après le théorème des valeurs intermédiaires ou alors certains disent d'après le corollaire du théorème des valeurs intermédiaires et même certains disent d'après le théorème de la bijection. Donc c'est les trois écritures qu'il peut y avoir. D'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation f de x égale 0 admet une unique solution alpha qui appartient, donc là le alpha il va être là, alpha qui appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini telle que, donc avec une unique solution, alpha appartient à moins l'infini plus l'infini. Donc là il y a une unique solution, ça c'est la rédaction à avoir. D'accord ? Ensuite, pour déterminer le alpha c'est à la calculatrice. Donc là on ne va pas le faire, mais si vous allez sur la playlist continuité dans notre chaîne YouTube, j'ai un exercice. Donc, une unique solution alpha qui appartient à l'intervalle moins l'infini plus l'infini. Donc l'alpha est ici. Donc là comme je disais, après la question c'est donner la valeur de alpha à 10 moins 2 près. Donc là on ne va pas le faire. si vous avez des soucis, on a dans la playlist continuité, on a fait une vidéo qui explique comment ça marche. Et on l'a fait à plus avec les trois calculatrices. Comment on le détermine ? La canne humeur, la casio, la texas. Donc là vous pouvez y aller, vous allez pouvoir avoir la vidéo. Mais après la question qui apparaît ici, c'est en déduire le signe de f. Et bien, là ce qui va se passer, c'est qu'ici on est entre moins l'infini plus l'infini, x, là on a le signe de f. Et donc là, f s'annule en alpha, donc il est ici alpha, il s'annule en alpha. Et là qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque que la fonction elle est strictement croissante. Et il ne faut pas émettre ici plus, attention, parce que le signe de f prime et le signe de f, c'est deux choses différentes. Comme elle est strictement croissante, on part de moins l'infini et on arrive ici à zéro, donc c'est négatif, et après c'est plus l'infini. Donc là c'est d'après le tableau de variation en fait. Comme la fonction elle est strictement croissante et qu'elle s'annule une seule fois en zéro, et que sa limite en moins l'infini c'est moins l'infini, et bien entre moins l'infini et alpha, elle est forcément négative, parce qu'elle s'annule en alpha, et après elle est positive. Donc ça c'est un exemple du théorème des balles intermédiaires. Donc là, on va continuer. Alors, très rapidement pour les limites de suite, très rapide après pour faire les autres questions. Alors là juste entre parenthèses, je me permets de faire un petit dédicace à mon cousin Reda qui est à Casablanca qui passe demain le bac. Donc je te fais un gros bisou mec, parce que là je viens de voir un petit message de ta part, ça fait plaisir. Donc bon courage Reda. Donc ici, pour les limites avec les suites géométriques, c'est plutôt cette règle là, vous vous en souvenez. Si le cul est compris entre moins 1 et 1, la limite quand n t'auras plus d'infini de Q puissance n, ça fait 0. Et si Q est strictement plus grand que 1, la limite quand n t'auras plus d'infini de Q puissance n, c'est plus d'infini. Donc là, si t'as une suite u n, enfin un truc classique, 4 tiers de n plus 6, tu vas la limite de cette expression-là. Le 4 tiers ici, il est strictement plus grand que 1. Donc la limite quand n t'auras plus d'infini de 4 tiers puissance n, ça fait plus d'infini. Ensuite, on fait fois moins 2. La limite quand n'est à plus d'infini de moins 2 fois 4 tiers puissance n, ça, ça fait moins l'infini parce qu'on fait fois moins 2. Après, j'ajoute plus 6. Donc la limite de un, ça fait directement moins l'infini. Donc fois 4 tiers puissance n plus 6 et là, on a moins l'infini. D'accord ? Alors, je poursuis sur les questions qui m'avaient été posées. on attaque avec la question numéro 1. Je me mets dans le cas. Alors après, pour les primitives, là, je vois GMT qui veut des questions sur les primitives. Les primitives, c'est une question que tu peux avoir et puis on a fait une vidéo qui réexplique tout ça. Donc n'hésite pas à la regarder, elle est sur la playlist. D'accord ? Les primitives, c'est juste une question. D'accord ? Alors maintenant, on y va sur la partie 2 avec Léo. Léo veut savoir comment on démontre que 4 points sont coplanaires ou que 3 vecteurs sont coplanaires. Donc là, j'ai fait un exemple pour lui. Là, c'est sur l'aspect géométrique. Alors après, on nous pose la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir des questions entre des probes et des suites ? C'est une éventualité. Mais ça ne veut pas... Ce n'est pas sûr. Mais donc, on a fait également une vidéo qui expliquait la notion au cas où. Donc là, on veut montrer si 4 points sont coplanaires. 4 points coplanaires, c'est-à-dire est-ce que les 4 points appartiennent au même plan ? D'accord ? Donc en fait, on a le point A qui fait 1, moins 2, 3. Le point B qui fait 2, moins 3, moins 3, moins 3, plus 3. Le point C qui fait 2, 0, 0. Et le point D qui fait 4, 1, moins 3. Après, je vais faire disparaître la feuille. J'attends juste qu'on le voit tous ensemble. Est-ce que 4 points sont coplanaires, 4 points coplanaires, c'est-à-dire... Est-ce que 4 points sont coplanaires, c'est 4 points qui appartiennent au même plan ? Est-ce que le vecteur A, B, A, C, et A, D sont-ils coplanaires ? C'est la même règle. C'est-à-dire en fait que si je pars avec 4 points, je vais commencer par construire le vecteur A, B, je décide de prendre un point qui me sert d'origine et je vais construire après 3 vecteurs à partir de cette origine. Là, je prends le point A, on peut faire avec B, je fais A, B, après je vais faire A, C et après je vais faire A, D. D'accord ? Donc là, on va pouvoir effacer l'exemple, si il n'y a pas que j'ai la place. Donc là, en fait, si la question c'est de montrer que les 4 points sont coplanaires, en fait, ça revient à vérifier, on va calculer le vecteur A, B, A, C et A, D, j'ai pris le point A comme origine et je fais A, B, A, C, A, D, mais vous pouvez prendre B, vous pouvez faire B, C, B, A, B, C, B, D, vous prenez C, C, A, C, B, C, D, vous prenez la même origine. Je calcule les vecteurs AB, donc 2-1, ça fait 1, moins 3, moins 2, moins 1, 3, moins 3, 0. D'accord ? Donc 2-1, 1-3, moins 2, moins 1, 3, moins 3, 0. On fait AC, AC, donc 2-1, ça fait 1, 0-2, ça fait 2, 0-3, ça fait moins 3. On fait AD, 4-1, 3, 1 moins moins 2 3 moins 3 moins 3 moins 6 d'accord et donc a b c d donc les vecteurs a b a c a d sont coplanaires si on arrive à vérifier ça voudrait dire que les quatre points sont coplanaires également ça il faut vérifier la relation est ce que a b est égal à x fois le vecteur a c plus y fois le vecteur a d donc il va falloir essayer de résoudre ce système est ce que ici donc c'est à dire est ce qu'un vecteur s'exprime à l'aide des deux autres ce qu'on appelle une combinaison linéaire donc est ce que le vecteur a b il vaut x fois le vecteur a c plus y fois le vecteur a d x y sont des réels on aurait pu dire est ce que c'est assez qui est égal à x fois ça plus y fois ça ou à d égal à lui plus 8 à coefficient près donc là j'ai choisi avec a b et donc là on va avoir un système à réseau donc ça nous fait 1 moins 1 0 plus égal x fois 1 2 moins 3 plus y 3 3 moins 6 donc ça ça devient 1 moins 1 0 plus égal x 2 x moins 3 x plus 3 y 3 y moins 6 y d'accord et donc là on va voir un système c'est à dire x plus 3 y égal 1 2 x plus 3 y égal moins 1 moins 3 x moins 6 y égal 0 et donc là on a un système avec trois équations mais deux inconnus mais on va pouvoir trouver par exemple y a grâce à la dernière ligne je peux trouver la valeur de y fait je peux écrire je peux exprimer y en fonction de x d'accord oui x là je peux par exemple regarder x c'est quoi x c'est 1 moins 3 y est d'accord avec la première ligne par exemple x c'est 1 moins 3 y bien maintenant ce que je vais faire c'est que dans les autres lignes je vais remplacer x ici x ici par 1 moins 3 y d'accord et après comme ça je vais pouvoir avoir y dans la trouver y dans la ligne 2 dans la ligne 3 donc ça va nous faire deux facteurs de donc on a dit 1 moins 3 y plus 3 y est égal moins 1 et moins 3 x 1 moins 3 y moins 6 y est égal à 0 et donc là je vais garder la première ligne et puis je vais en fait ici le moins 3 passant plus 3 donc ça nous fait y égal à 1 y égal également à 1 et comme y est égal à 1 y est égal à 1 on peut avoir y ici x égal 1 moins 3 égal à moins 2 d'accord et donc là ça veut dire quoi c'est à dire que à b à b s'écrit x x c'est moins deux fois c plus à d donc là c'est bien ici des vecteurs qui sont coplanaires donc si les vecteurs sont copainaires c'est à dire que les points ici sont et bien également coplanaires donc là c'était la question qui m'avait été demandé donc ici on attaque maintenant la question qui a été posée par thaïs montré que deux droites sont coplanaires donc là c'est toujours des questions de géométrie qui m'ont été posées plus souvent donc là on va on va faire apparaître la question après on est on effacera donc ici on a deux droites on a la droite x d1 qui fait x qui est là 2t moins 1 y égal t plus 6 z égal à moins t plus 4 et là donc là c'est la droite d1 là c'est la droite d2 qui fait x égal à t pris moins 2 y égal 3t prime plus 3 z égal à 2t prime plus 2 des droites sont coplanaires donc si des droites sont coplanaires si elles sont parallèles ou séquentes d'accord donc droite coplanaires droite coplanaires c'est est ce qu'elles sont parallèles pour commencer et sinon regardez c'est à 150 c'est ça la règle je vérifie que j'ai bien écrit des formules 2t moins 1 t plus 6 mois t plus 4 t pris moins 2 3t prime plus 3 2t prime plus 2 ok donc pour montrer que c'est parallèle on va faire quoi on va donc la signe tu vas pouvoir effacer ici tout l'élément je prends du 1 le vecteur directeur de la première droite c'est 2 1 moins 1 je prends u2 le vecteur directeur de la deuxième droite qui fait ici 1 3 2 on vérifie facilement ici u1 et u2 ne sont pas collinaires d'accord ils sont pas proportionnels 2 divisé par 1 n'est pas égal à 1 divisé par 3 et donc ça veut dire quoi ici ça veut dire que tout simplement eh bien d1 et d2 ne sont pas parallèles donc là on a montré qu'elles n'étaient pas parallèles maintenant on va montrer est ce qu'elles sont séquentes donc des droits de son séquente si elles ont un point en commun d'accord donc en fait c'est à dire quoi c'est à dire qu'on va être amené à résoudre ici un système le système qu'on va résoudre c'est quoi et bien si elles sont séquentes le x de d1 va être égal au x de d2 le y de d1 c'est égal au y de d2 le z de d1 c'est égal au z de d2 donc ça nous fait ici eh bien 2t moins 1 égale t prime moins 2 t plus 6 égal 3t prime plus 3 et moins t plus 4 égal à 2t prime plus 2 et là ce que nous allons faire eh bien par exemple avec la première avec la deuxième ligne on va pouvoir exprimer t t c'est 3t prime moins 3 parce que le plus 6 je le passe en moins 6 donc 3 moins 6 moins 3 et là je vais remplacer dans la ligne 1 et dans la ligne 3 le t par 3t prime moins 3 et après je vais résoudre chacune des lignes pour voir si je trouve la même valeur de t prime ça nous faire deux fois 3t prime moins 3 moins 1 égale t prime moins 2 et moins entre parenthèses 3t prime moins 3 plus 4 égale 2t prime plus 2 et donc ici on va développer maintenant donc ça va nous faire 6t prime moins 6 moins 1 égale t prime moins 2 t égale 3t prime moins 3 j'ai alors attendez c'est ça moins 3t prime plus 3 plus 4 égale 2t prime plus 2 donc ici ce qui va se passer le t prime va passer en moins t prime et donc ça va nous faire 5t prime égale j'ai vu d'accord le t prime passant moins t prime ça fait 5t prime moins 6 moins 1 ça fait moins 7 le moins 7 passant plus 7 et comme j'ai moins 2 ça fait 5 t égale à 3t prime moins 3 ici le 2t prime va passer en moins 2t prime donc ça va nous faire moins 5t prime 3 plus 4 ça fait 7 le 7 passant moins 7 2 moins 7 moins 5 et bien là c'est cool on montre que t prime vaut 1 à la ligne 1 t prime vaut 1 à la ligne 3 et ben ça nous permet d'avoir t tout de suite à la ligne 2 et donc t c'est forcément 3 fois 1 moins 3 c'est à dire 0 et donc là le système à t résolu et ça ça veut dire qu'elles sont séquentes et on va pouvoir même donner leur point d'intersection parce que si ça n'avait pas été séquent vous auriez trouvé t prime égale à 2 par exemple et t prime égale à moins 2 et donc deux valeurs différentes donc ça fonctionne pas et donc ici si on veut trouver le point d'intersection maintenant ben il suffit dans la droite d1 de remplacer le t par zéro là on va passer très par zéro donc x va être égal à moins 1 y va être égal à 6 et z est égal à 4 ça c'est pour des 1 et on vérifie que pour des deux on a la même chose donc si je remplace par ici on a dit 1 d'accord c'est un ici 1 et donc ça nous fait 1 moins 2 moins 1 3 plus 3 ça fait 6 2 plus 2 ça fait 4 ça fonctionne c'est le point d'intersection donc ça c'était comment démontrer que de droite était ici coplanaire la dernière question qui avait été posée après on en reposera d'autres si on a donc après pour les volumes on va rapidement regarder ce qu'il faut savoir sur les volumes donc ici ouais mais on va regarder ça après là après pour les je regarde aussi les questions qui sont posées il ya aussi pour les sti 2d pour les sti 2d ce qu'il faut que tu regardes rapidement pour les sti 2d parce qu'un mec qui m'a posé la question en fait ce que tu dois savoir c'est travailler tout ce qui est les nombres complexes ça c'est important savoir travailler la fonction logarithme et la fonction exponentielle résoudre les équations comme ça tu vois exponentielle x plus 4 égale 7 tu vas faire apparition du logarithme savoir dériver les fonctions logarithme exponentielle savoir faire les nombres complexes savoir calculer une fonction pour déterminer sa primitive c'est en fait tu prends tu dérives la fonction grand f pour trouver petit f tu dois aussi savoir les équations différentielles comme thème et pour t'aider en fait on a une playlist qui est terminale et sti 2d on a fait trois vidéos si tu regardes les trois vidéos ça prend les tous les thèmes complet dernière question qui m'a posée qui m'a été posée en géométrie c'était beaucoup des questions géométrie qui était plutôt posée donc en fait ici donc on va faire intervenir la question là en fait effectivement pour zac zac pose la question suivante la limite quand x tend vers 0 d ln de x c'est moins l'infini alors si vous voulez là je vous fais rapidement le best-of de tout ce qu'il faut savoir sur les log la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x ça fait plus l'infini la limite quand x tend vers 0 de x puis 100 saine et l'n de x ça c'est zéro quand je mets x puis 100 saine c'est à dire c'est x carré x cube je vais faire le best-of la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x sur x puissant saine ça ça fait 0 la limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n sur ln de x, ça vous trouvera plus l'infini. La limite quand x tend vers 0 de ln de x sur x puissance n, vous trouverez moins l'infini. Ça, c'est les limites pour les logarithmes, pour les exponentielles. La limite, donc ça c'est pour les spécialités, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle x, 0. La limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x, plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle x sur x puissance n. Donc x puissance n, c'est x carré x, x cube. Donc ça, ça fait plus l'infini. La limite quand x tend vers plus l'infini de x puissance n sur exponentielle x, ça, ça fait 0. La limite quand x tend vers moins l'infini de x puissance n exponentielle x, ça fait 0. Donc ça, c'est le best-off des exponentielles. Comme ça, vous avez toutes les limites qu'il va y avoir. Donc pour les spécialités, pour les spécialités, il n'y a pas d'équation différentielle, attention. Et pour les STI 2D, il y a les éco-difs. Et pour les spécialités, pas d'équation différentielle. Alors, ici, la dernière question qui a été posée. Donc là, je vais juste écrire, on n'a pas besoin de faire apparaître, parce que comme ça, je vais... La dernière question qui a été posée. Donc j'attends que ton... Je pense que là, c'est bon, je vais pouvoir supprimer ça, parce que là, comme c'est une vidéo, au pire, vous reviendrez dessus, vous allez pouvoir la regarder. Donc là, c'était toutes les limites. Donc ouais, donc après, il y a Le Moumassa qui me demande si on est vraiment en direct. Bien sûr qu'on est en direct. Je t'assure qu'on est en direct. Donc ici, donc là, je pense que c'est bon pour les limites. Donc j'efface. Yessine, tu vas apparaître le dernier exercice. S'il te plaît. Donc en fait, ici, on a trois points. Donc la limite en zéro de l'exponentiel, il n'y en a pas. Il y a juste... C'est moins l'infini plus l'infini. Parce qu'en zéro, l'exponentiel, ça fait 1. Donc tu n'as pas de contraintes sur le zéro en exponentiel. Alors pour la règle de l'hôpital, ce n'est pas... C'est pas... C'est... La règle de l'hôpital, ce n'est pas de programme déterminal. Donc ça, on ne va pas le faire. Donc là, le dernier exercice, on a A qui fait 1, 2, 7. B qui fait 2, 0, 2. C qui fait 3, 1, 3. Question numéro 1. Montrez que ABC ne sont pas lignés. Mais la question, ça aurait pu être posée, est-ce que les points ABC définissent un plan ? D'accord ? Donc je calcule le vecteur AB. Le vecteur AB, donc là, ça fait 2, moins 1, 1. 0, moins 2. 2, moins 7, moins 5. D'accord ? Donc si je n'ai pas fait 1 sur mes points. AC, AC, 3, moins 1, 2. 1, moins 2, moins 1. 3, moins 7, moins 4. AB et AC ne sont pas collinaires. D'accord ? 1 divisé par 2 n'est pas égal à moins 2 divisé par moins 1. Donc ce n'est pas collinaire. Moins 5 divisé par moins 4 n'est pas égal à 1 divisé par 2. Donc ici, AB et AC ne sont pas collinaires. Donc, les points A, B et C ne définissent pas un plan. ne sont pas alignés. Ne sont pas alignés. Parce qu'en fait, si c'était collinaire, ils seraient alignés. A, B et C définissent un plan. Donc, c'est-à-dire que A, B et C, c'est un plan. D'accord ? Maintenant, on définit un vecteur U qui vaut 1, B et C. Et on veut que U soit normal au plan ABC. Eh bien, si vous avez le plan ABC, qui est la feuille. C'est le même exercice que tout à l'heure. Vous avez AB et AC. Ce sont mes deux vecteurs. Et ici, je vais prendre mon crayon. Ici, le vecteur U est comme ça. Si U est normal au plan ABC, il doit être perpendiculaire à deux vecteurs du plan ABC qui sont non collinaires entre eux. Ce qui est l'exemple ici de AB et de AC. Donc là, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout simplement, U scalaire AB doit être égal à zéro. Et U scalaire AC doit être égal à zéro. D'accord ? Donc, U scalaire AB, ça fait zéro. Et U scalaire AC, ça fait zéro. Donc là, on va pouvoir effacer Yacine la partie à droite pour que je puisse finir l'exercice tranquillement. Et donc là, U scalaire AB, ça fait quoi ? Ça fait XX prime plus YY prime. U, on a dit que c'était 1BC. Donc si je fais U scalaire AB, ça fait 1 fois 1, donc ça fait 1, moins 2B, moins 5C. Et ça, ça veut dire donc que 1, moins 2B, moins 5C, égale zéro. Ça, c'est la première équation. La deuxième équation. On a U scalaire AC, ça doit être égal à zéro. Parce qu'en fait, on veut que U soit normal au plan ABC. Eh bien, ici, ça signifie que XX prime plus YY prime plus ZZ prime, donc ça fait 2, moins B, moins 4C, égale à zéro. Et donc là, j'ai un système à résoudre. Parce que j'ai deux équations à deux inconnues. Il va falloir que je résolve le système 1, moins 2B, moins 5C, égale à zéro. Et 2, moins B, moins 4C, égale à zéro. Donc ici, on peut, grâce à la deuxième ligne, dire que 2, moins 4C, c'est égal à B. Le moins B, je l'ai passé à droite. D'accord ? Et je vais remplacer dans la deuxième ligne de B. Ça va faire 1, moins 2, facteur de 2, moins 4C, moins 5C, est égal à zéro. Et là, je vais m'intéresser maintenant à la première ligne pour trouver la valeur de C. Quand j'ai C, je vais pouvoir remplacer. Et j'aurai B. Et donc, j'aurai le vecteur U. Et après, on verra. Bon, ce n'est pas dans l'exercice, mais ce sera un vecteur normal du plan. Parce que U est normal au plan ABC. Donc, on va développer la première ligne. Donc, ça nous fait 1, moins 4, plus 8C, moins 5C, est égal à zéro. 2, moins 4C, plus B, est égal à zéro. 8C, moins 5C, ça fait 3C. 3C. 8C, moins 5C, ça fait 3C. 1, moins 4, ça fait moins 3. Le moins 3, il passe en plus 3. Ça fait 3 ici. Donc, 2, moins 4C, que l'on va avoir. Donc, notre vecteur ici, U, c'est 1, moins 2 et 1. Alors, vraiment désolé pour ces deux erreurs de calcul. J'espère que vous ne m'en tiendrez pas ailleurs. Donc, ici, Ethan pose une question sur quelle est la rédaction type d'une loi binomiale. Donc là, je vais répondre à la question. C'est directement, on a une vidéo sur la loi binomiale. N'hésitez pas à aller la voir. Donc, Bernoulli, c'est un tirage avec remise et les épreuves sont indépendantes, effectivement. Donc, il faut apprendre la variance et l'écart type. On l'a dit, c'est au cas où. D'accord ? Mais c'est plutôt l'espérance qu'on vous demandera de traiter. Ensuite, pour le théorème de l'intermédiaire, donc là, on l'a fait, pas de souci. Pour déterminer la solution de alpha pour le théorème de l'intermédiaire, on a fait une vidéo, regardez les vidéos sur la partie continuité qui explique comment rédiger. Donc, pas de dénombrement. Et donc, voilà. Donc là, c'était les grandes lignes par rapport au live. La limite d'exponentielle moins x, ça dépend de ce que vous avez fait. Donc ici, il n'y a pas d'équation différentielle sauf pour les STI2D. Donc voilà. Donc ça, c'était les grands points classiques. Alors après, c'est vrai qu'on pourrait rester sur... Donc là, pour le théorème du point fixe, Lucien, regarde les vidéos directement. Directement, les vidéos qu'on a faites sur les suites. D'accord ? Pour reprendre. Tu prends l'exercice de suite classique, tu verras qu'il y a l'explication qui est faite. L'espérance, c'est toujours N x P, effectivement. Les matrices, pas besoin, on n'en fera pas. Donc il y a Juvu qui est ma plus grande fan de Guyane avec grand plaisir. Il y en a qui veulent acheter mes T-shirts. Ah, il n'y a pas de problème. Donc je veux bien. C'est des T-shirts j'aime en maths. Donc voilà. Après, il y a toutes les notions. Donc après, la limite, d'exponentielle. Alors, on va poser plusieurs fois la limite, je vais le faire pour rassurer la personne. Moins l'infini, il veut en quoi ? Un moins l'infini et plus l'infini. Alors, rapidement, après ça nous fait un live qui a bien obtenu. Limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins x, c'est ce qu'on m'a demandé. et la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x égale. Alors ici, ça c'est ce qu'on appelle des limites par composé. Je vais le faire avec la composition. Ici, je fais la première. Limite quand x tend vers moins l'infini de moins x, c'est égal à plus l'infini. D'accord ? Ensuite, on pose grand x est égal à moins x. Ça c'est ce qu'on appelle les limites par composition. Limite d'exponentielle grand x et grand x lui tend vers plus l'infini. D'accord ? Ça c'est le cours. C'est égal à plus l'infini. Par composition, la limite quand x tend vers moins l'infini d'exponentielle moins x égale plus l'infini. D'accord ? Pour la limite en plus l'infini, c'est le même raisonnement. Je le fais ici. Limite quand x tend vers plus l'infini de moins x, c'est moins l'infini. On pose on va garder les mêmes couleurs pour que ça reste cohérent. On pose grand x égale moins x limite d'exponentielle grand x mais là, grand x tend vers moins l'infini. C'est égal ici à zéro par composition. la limite quand x tend vers plus l'infini d'exponentielle moins x égale zéro. C'est un exemple de composé. Vous trouverez des vidéos sur les composés dans la partie soit exponentielle, soit logarithme. C'est écrit limite par composition. N'hésitez pas à y retourner. au niveau du QCM. La question du QCM c'est soit c'est un exercice de QCM où il y a toutes les notions dedans, des fonctions, de la lecture graphique et tout ça, ou ça peut arriver que ce soit un QCM que de probabilité ou pas de probabilité, que de géométrie dans l'espace. Ça peut être ça. Après maintenant pour Ibrahim, il veut les formules des primitives. Ce que je te conseille de faire Ibrahim, c'est regarde la vidéo qu'on a faite sur les primitives. Il y a une vidéo qui est complète. Retravaille là. Ça te prend 20 minutes, 30 minutes, mais tu retravailleras tout dessus sereinement. Dénombrement, on l'a dit, il n'y en a pas. Les primitives, regardez la vidéo, ça c'est important. Là, c'est l'ensemble des informations que l'on a. Le live va prendre fin. J'espère que ça vous a aidé. Vu qu'il y avait du monde et on était super contents, s'il n'y attendait pas, gravite de votre de fait de nous suivre. Donc, on est désolé, il y a deux erreurs qu'on a faites. Je suis désolé avec des problèmes de signes. J'espère que vous n'en voulez pas quand même. Ce qui mousse, erreur et on a nous, mais c'est comme on dit. Je vous souhaite à tous une super soirée. Je vous souhaite vraiment de réussir. On a vraiment passé une dizaine de jours pour vous aider et on espère que ça va vous aider. D'accord ? Ayez confiance en vous. Donnez le max demain. Ne stressez pas. N'essayez de ne pas tout voir en même temps. là, ça va générer du stress et ça ne va pas vous aider. Donc, sincèrement, voilà, on a fait le tour ensemble. On vous a suivi pendant 10 jours. On espère que ce format, vous l'avez aimé et si vous l'avez aimé, l'an prochain, on fera la même chose pour les terminales qui vont arriver. On les accompagnera sur toute l'année et là, on fera les 15 derniers jours l'année prochaine pour vraiment les accompagner pour le bac. Donc, si c'est un format qui vous plaît, n'hésitez pas à nous le mettre en commentaire et surtout de dire à tous vos copains qui sont en première là aujourd'hui, les gars, abonnez-vous sur Gévoire en maths. Il y a la playlist qui est complètement prête. Il y a toutes les vidéos de l'année et on va les aider un maximum pour qu'ils puissent réussir. On était content de vous aider. Derrière toute l'équipe, il y a Yacine, il y a Tara qui m'a aidé. On est plusieurs à travailler ensemble. Il y a Christopher qui est ici sur les stories. Voilà, on est plusieurs à travailler. Donc, il y a Dolly qui est aussi là sur l'aspect graphisme. Donc, voilà, moi, vous me voyez, c'est moi qui fais les exos et derrière, il y a toute une stratégie d'équipe. Sur Instagram, on est plusieurs à répondre. On est vraiment là pour vous accompagner. On espère que vous avez kiffé. Nous, on vous demande juste bon courage pour demain. Soutenez-nous, un pouce, partagez le nom. Gévoire en maths, on espère un jour être reconnu simplement grâce à vous. on souhaite une super soirée. Et je vous dis à demain. Et oui, dernière question. On va voir, est-ce que vous êtes chauds ou pas pour que demain, on corrige le sujet ? Le sujet, comment dirais-je, du sujet qui va tomber, le sujet numéro un. Est-ce que vous souhaitez qu'on le corrige en live ou pas, ou qu'on fasse des vidéos et qu'on les mette sur la chaîne ? Vous nous dites, sans souci. Et donc, bon courage. Alors après, il y a une question sur les équadifs rapidement. Non, mais ça, c'est pour les STI2D. Donc là, c'est un équadif, mais pour les STI2D. STI2D, attention. Là, ce que je vais faire, c'est pour les STI2D parce que j'ai vu un étudiant. Donc là, c'est primitive. Là, c'est primitive. Et pour les... Non, c'est pas primitive. C'est équadif, équation différentielle. Et c'est pour les STI2D. D'accord ? C'est pas pour les spécialités. Donc, ici, quand vous avez y prime égale à y, la solution, c'est la fonction f de x qui est égale à c exponentielle à x. Donc moi, je mets toujours y prime à gauche et tout à droite. Donc si vous avez y prime qui est égale à 2y, la fonction, c'est tout simplement c exponentielle de x. D'accord ? Si vous avez... Donc là, c'est pour les STI2D. D'accord ? Si vous avez y prime égale à y plus b, la solution, c'est f de x qui est égale à c exponentielle à x moins b sur a. Eh bien, ici, si on a y prime qui est égale à 2y plus 8, ça fait f de x égale c exponentielle 2x moins 8 sur 2. Donc, f de x égale c exponentielle 2x moins 4. Et après, la dernière question qu'on peut avoir sur les équestions différentielles, c'est une fois qu'on a fait ça, c'est déterminer la valeur de c telle que, par exemple, grand f de 0, c'est égal à 9. Une fois qu'on a fait ça, on a fait l'équation différentielle. Il faut remplacer l'x par 0. Il faut que ce soit égal à 9, c'est-à-dire c exponentielle 2x0 moins 4 égale 9. J'ai remplacé tout l'x par 0, il faut que ce soit égal à 9. Donc, ça fait c exponentielle 0 moins 4 égale 9. C égale 9 plus 4 parce que l'exponentielle 0, c'est 1. D'accord ? Donc, le moins 4, il passe en plus 4. C, c'est égal à 13, ce qui veut dire que notre fonction, à nous est la solution. CF2x égale à 13 exponentielle 2x moins 4. Et pour les STI 2D, n'hésitez pas à aller voir la playlist sur la révision du bac. Il y a plusieurs exercices qu'on a corrigés ensemble. Donc, voilà. On vous laisse à tous une super soirée et bon courage, bye bye et ravi de vous avoir accompagné sur ces 15, sur ces 10 derniers jours et on croise les doigts fort pour demain pour que vous puissiez tous y réussir. Bye bye l'équipe !